... Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vais vous faire la lecture du communiqué numéro 96 de ce vendredi 5 juin 2020. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1 700 tests réalisés, 134 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 7,88% et des cas positifs qui sont répartis comme suit. 104 contacts suivis par nos services, 30 cas issus de la transmission communautaire, répartis entre Touba, 6 cas, Popengine, 4 cas, Parcel Asseini, 3 cas, Géjewaï, 3 cas, Malika, 2 cas, Sité-Cœur Khadim, 1 cas, HLM Grand-Yof, 1 cas, Ben-Nathalie, 1 cas, Pikin, 1 cas, Anne, 1 cas, Wakam, 1 cas, Diopel, 1 cas, Kermbaïfal, 1 cas, Rufisque, 1 cas, Thies, 1 cas, Bunkilin, 1 cas, et enfin Mbaké, 1 cas. 114 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 15 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. L'état de santé des patients hospitalisés est stable. A ce jour, 4 155 cas ont été déclarés positifs, dont 2 276 guéris, 45 décédés et donc 1 833 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations à se mobiliser davantage au sein des communautés pour un respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Je vous remercie à ce que je vous ai dit à ce que je vous ai dit au juin 2020. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a eu le résultat et à ce que je vous ai dit à ce que je vous ai dit au juin 2020. Je vous remercie à ce que je vous ai dit et que je vous ai dit au juin 2020. Soit à ce que je vous ai dit possible de passer cesворits et à ce que je vous ai dit, à ce que je vous ai dit. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.